Chaque année, année après année, à cause de ces dépôts des pays africains, la France retire de l'Afrique plus de 500 milliards de dollars. Maintenant, essayez de comprendre cela. Pour chaque tranche de 14 milliards de dollars, les retours sur investissement dépassent les 300 milliards de dollars et ils prennent plus de 500 milliards de dollars. Donc, en réalité, la France retire de l'Afrique des milliers de milliards de dollars, année après année, à nous les pauvres, les africains. Pour en revenir au pacte, si vous souhaitez accéder à une partie de votre argent que vous avez déposé auprès de la France, vous devez soumettre les déclarations financières de votre pays. Et si votre demande est approuvée, vous pouvez l'obtenir sous forme de prêt, vous ne pouvez accéder qu'à 20% de votre argent, année après année, sous forme de prêt à des taux d'intérêt commerciaux. Et on parle ici de votre propre argent. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont dit, tous vos minerais découverts, encore à découvrir, tout votre pétrole découvert, encore à découvrir, la France et les entreprises françaises ont le premier droit de refus. S'il reste quelque chose dont les entreprises françaises ne veulent pas, vous pourriez l'avoir. Et cela persiste à ce jour. Ils ont dit, vous n'utiliserez que la monnaie que nous avons créée pour vous, parce que vous êtes des Africains spéciaux, nous l'appelons le franc CFA. Il y avait le franc CFA d'Afrique centrale, et le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, mais c'est en effet le même animal. Et ils ont dit ensuite, la France est la seule à pouvoir vous l'imprimer, c'était en 1958. Avance rapide, ils l'impriment toujours pour nous. Et si vous commencez à vous conduire mal, ils arrêtent tout simplement d'imprimer votre argent et votre pays est en difficulté. Ils ont également dit, votre langue d'enseignement sera le français, la France aura une présence militaire dans votre pays, vos militaires ne pourront être formés que par la France, vous ne pourrez acheter que du matériel militaire à la France, vous ne pourrez pas avoir toute alliance militaire avec votre voisin, et en cas de guerre votre allégeance n'est qu'à la France. Et de plus, parce qu'ils ont une présence militaire dans votre pays, ils peuvent vous envahir sans préavis, s'ils estiment que les intérêts de la France dans votre pays sont violés. Avance rapide 2019, rien n'a changé. Les mêmes personnes qui ont l'audace de nous dire que nous sommes des pays pauvres, retirent leurs billions d'Afrique chaque année. Et que fait l'Africain ? Comme un homme noir programmé, obéissant, nous cédons simplement, nous connaissons les faits mais nous ne faisons rien à ce sujet. Maintenant, vous devez dire que certaines des craintes sont réelles, parce que si la France qui vous a vendu du matériel inférieur au leur, la France qui a formé les militaires pour qu'ils soient inférieurs à eux, ils sont maintenant dans votre pays, ils peuvent vous envahir, ils ont la permission de le faire. Ils peuvent vous déstabiliser. Les effets durables de la France-Afrique sur les nations africaines sont multiformes. Sur le plan économique, la dépendance vis-à-vis du successeur du franc français, le franc CFA, a limité l'autonomie monétaire, affectant les politiques budgétaires. Sur le plan politique, les liens étroits entre les dirigeants français et les élites africaines ont parfois soutenu des régimes autoritaires, entravant les progrès démocratiques. L'extraction des ressources continue de favoriser les intérêts français, entravant la diversification économique locale. Les interventions militaires ont façonné la dynamique des conflits. Alors que certains soutiennent que la France-Afrique apporte la stabilité, d'autres la considèrent comme une manipulation néocoloniale, entravant une véritable autodétermination. Dans l'ensemble, ces effets durables soulignent la complexité des relations postcoloniales, suscitant des débats sur la souveraineté, le développement et les déséquilibres de pouvoir. Pour rompre les liens avec la France-Afrique, les nations africaines devraient donner la priorité à l'autonomie économique et politique. L'établissement de leur propre monnaie, indépendante du franc CFA, peut renforcer le contrôle monétaire. La diversification des économies, loin de la dépendance aux ressources et la promotion d'accords commerciaux régionaux, favoriserait l'autosuffisance. Le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des droits de l'homme et l'adoption d'une gouvernance transparente, peuvent réduire la dépendance à l'égard de l'aide extérieure. Cultiver des partenariats avec une variété d'acteurs mondiaux peut équilibrer l'influence. Le développement de capacités militaires robustes, pour la défense et la résolution des conflits, réduirait la dépendance à l'intervention militaire française. Un désengagement progressif, tout en favorisant l'autonomisation locale, peut aider les nations africaines à revendiquer leur souveraineté, et à forger des relations équitables. Sous-titrage Société Radio-Canada